Nous allons parler à quelques travailleurs et travailleuses du secteur public pour comprendre ce qui les pousse à prendre les grands moyens. Nos tâches augmentent de jour en jour. Nos conditions de travail aussi se détériorent. Beaucoup de tâches à faire et nous revendiquons de meilleures conditions de travail avec des augmentations de salaire. Le salaire, on est en retard depuis tellement d'années. Le coût de la vie monte, monte, mais nos salaires ont de la difficulté à suivre le coût de la vie. On souhaiterait avoir des meilleures conditions salariales, des meilleures conditions de travail. Je pense que c'est juste d'avoir aussi la reconnaissance des personnes qui travaillent dans le milieu médical et aussi dans le milieu de l'enseignement. Il y a une équité par rapport à ça et une reconnaissance des hauts dirigeants de la société, je dirais. On se sent opprimés parce que nos revendications ne sont pas acceptées. Donc, on va se battre jusqu'au bout. S'il faut faire encore des journées de grève, on lèvera. On sera là tous les jours aux journées de grève qu'on nous demande de faire. On ne va pas lâcher, on va se battre jusqu'au bout. Des fois, je trouve ça parfois frustrant de voir tout le travail que le milieu de la santé a été prêt à apporter dans les temps de COVID. Puis moi, j'avais un peu un espoir que la COVID amène un changement dans le milieu de la santé en termes de conditions. Puis ce n'est pas ce qu'on observe en ce moment. Ça fait que c'est sûr que moi, j'espère avoir un changement par rapport à ça. Puis un peu comme notre collègue disait, on est là par solidarité puis on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on est plusieurs à espérer que les choses changent. On souhaite qu'ensemble, que le gouvernement comprenne notre besoin et que les conditions s'améliorent. Sous-titrage ST' 501